Ne donnez pas plus d'un conseil par contenu. Et oui, là je m'adresse notamment aux créateurs de contenu, mais également aux consommateurs de contenu, parce qu'en fin de compte, tout va revenir au même. Ce que je veux vous transmettre dans cette vidéo, c'est tout simplement qu'il faut donner un seul... une seule, plutôt, information par contenu, et qu'il ne faut pas donner 36 000 conseils. Donc tout d'abord, je vais commencer à me mettre à la place d'un créateur de contenu. Donc si tu es créateur de contenu, je t'invite vraiment à regarder cette partie-là. Si tu es consommateur, je t'invite plutôt à aller à ce moment-ci de la vidéo, qui s'affiche juste ici. Sinon, vu que tu es créateur de contenu, là on va s'adresser essentiellement aux créateurs de contenu, je t'invite à ne donner qu'une seule information, qu'un seul conseil par contenu. Pourquoi je dis ça ? C'est tout simplement pour que tu ajoutes plus de valeur à ton audience, et il faut savoir que plus tu ajoutes de valeur à ton audience, et plus ton audience va être proche de toi. Donc forcément, c'est super important si tu es créateur de contenu. Alors pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis qu'un conseil par contenu, c'est mieux que plusieurs conseils par contenu, même si ça peut paraître un peu contradictoire. Et bien en fait, pour te dire, si tu donnes plusieurs conseils par contenu, il faut savoir que ton audience va retenir au meilleur un seul conseil. Et quand je dis retenir, c'est réellement retenir, parce qu'il y a retenir et retenir. Entre retenir juste l'intituler du conseil, et pas savoir exactement en quoi ça consiste, comment l'appliquer, et qu'est-ce que ça va t'apporter comme résultat, et retenir, tout retenir tout simplement, retenir comment je vais mettre en place, en quoi ça consiste, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que ça va améliorer tel ou tel truc, etc. Et bien il y a une différence. Pour moi, retenir, c'est retenir l'essentiel, toute l'information en soi, c'est pas juste retenir l'intituler. Et le problème, c'est que si on donne plusieurs conseils par contenu, et bien l'audience va tout simplement retenir que les intitulés de conseils, et dans le meilleur des cas, si elle est vraiment douée, elle va retenir un seul conseil entier, et tout le reste, elle va juste retenir l'intitulé. Et ça, c'est vraiment pas le but, parce que déjà, vous vous saoulez à créer du contenu, à mettre un maximum de valeur à l'intérieur, pour que votre audience puisse être satisfaite, etc. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et ça, il faut vraiment comprendre cet aspect-là, pour pouvoir par la suite, déjà, pouvoir créer plus de contenu. Ça, ça peut vraiment vous intéresser. Pouvoir créer plus de contenu, puisque vous mettez moins de conseils dedans. Mais par contre, attention, je dis pas qu'il faut mettre beaucoup moins d'informations, ou du moins, beaucoup moins de contenu dans un post ou quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut mettre une seule information, mais il faut bien sûr, beaucoup plus détailler cette information, pour donner le plus de conseils à votre, pour donner plutôt le plus d'informations à propos du conseil ou quoi, ce que vous donnez à votre audience, pour qu'elle puisse l'appliquer correctement. Et du coup, encore une fois, cette histoire de qualité est sur la quantité. La qualité bat la quantité. Si vous mettez beaucoup de conseils dans une vidéo, mais que vous mettez juste l'intitulé, vous dites en quoi ça consiste, mais vous donnez pas forcément les pistes pour mettre ça en place, comment faire, combien de temps ça peut à peu près durer, pour mettre ça en place, etc. Votre audience va être un peu paumée, et ça va lui donner déjà moins envie de mettre ça en place, parce qu'elle aura pas beaucoup d'informations. Et en plus, ça va lui donner moins envie aussi, parce qu'elle saura pas vraiment ce que ça lui apporte. Et ça, c'est un réel problème. Alors que si vous pariez sur la qualité, que vous faites qu'un seul conseil par contenu, votre audience va pouvoir vraiment focaliser dessus, puisque ça sera l'essentiel de la vidéo, ça sera tout ce qu'elle pourra en retenir. Et du coup, elle ajoutera plus de valeur à ce seul conseil, elle essayera de le mettre en place, et du coup, elle obtiendra des résultats. Alors que contrairement à la vidéo qui donne plein de conseils, elle reçoit tellement de conseils en même temps, qu'elle pourra pas tout mettre en place, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rien mettre en place du tout, et du coup, ça va rien lui apporter. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment mieux focaliser sur un seul contenu où on donne de la qualité, c'est-à-dire beaucoup d'informations, que plusieurs conseils, plein de conseils regroupés dans un seul contenu, qui sont pas forcément très bien décrits, ou même s'ils sont très bien décrits, ça fait beaucoup trop de choses pour que la personne puisse en tirer de la valeur. Donc maintenant, on en revient à toi, petit consommateur, et puis pour les créateurs de contenu, je t'invite aussi à rester sur cette partie, tout simplement, parce que même créateur de contenu, on est aussi consommateur de contenu, c'est logique, donc vraiment, je vous invite à rester. Au niveau de la consommation de contenu, je vous invite tout simplement, si vous tombez sur un contenu qui contient plusieurs conseils à la fois, ce qui est le cas dans quasiment tous les cas, je vous invite vraiment à noter chaque conseil. Une fois qu'un conseil est dit, en précision, etc., et que la personne va passer au conseil suivant, vous stoppez la vidéo, vous stoppez votre lecture, enfin, peu importe ce que c'est, mais vous vous stoppez, vous notez la chose, et si vous voulez vraiment mettre les bonnes choses en place, je vous conseille de regarder la suite de la vidéo, donc notez le temps, c'est une vidéo pour vous souvenir du temps, pour repartir au temps où vous vous êtes arrêté, pour tout simplement commencer à mettre un petit peu en place, commencer à vous intéresser aux conseils que vous venez d'absorber, pour pouvoir mieux le mettre en place, parce que si vous continuez directement au deuxième conseil, vous allez plus vous intéresser au deuxième conseil, et le premier, vous l'aurez déjà oublié, alors que ça se trouve, c'est un conseil tout aussi important, voire plus important que celui que vous venez d'absorber, ou même c'est un conseil complémentaire, ce qui peut être vraiment dommage du coup, pour pouvoir avoir de très bons résultats. Donc moi, je vous conseille de noter les conseils un par un, et de vous stopper directement, dès que le premier conseil est terminé, dans le contenu que vous êtes en train de déchiffrer, de regarder, de lire ou quoi, vous stoppez, vous le mettez en place un ou deux jours, vous commencez à le mettre en pratique, je ne vous demande pas de l'acquérir, avant de continuer la vidéo, mais je vous demande juste de le mettre en pratique, plutôt un ou deux jours, pour que vous puissiez à peu près voir, ce que ça va vous donner, pour que ça vous donne de l'enthousiasme, pour que votre corps s'habitue un petit peu déjà à faire cette chose, et ensuite vous pourrez continuer au deuxième conseil, vous faites pareil, etc. Donc oui, vous allez me dire, ouais, mais pour un seul contenu, s'il donne dix conseils, ça va mettre super longtemps. Ouais, à la fois oui, mais à la fois non, parce que si ce sont des conseils de qualité, si la personne donne des conseils de qualité dans ses contenus, et bien si vous appliquez tous ces contenus, par exemple, elle donne dix conseils, et vous appliquez, vous mettez en place un conseil, et un conseil pendant deux jours, avant de passer au deuxième, et bien vous allez mettre 20 jours, à consommer la totalité du contenu de la personne, et de mettre en pratique du coup, les dix conseils, de commencer à les mettre en pratique dans votre vie. Alors que, si vous ne suivez pas l'astuce que je vous donne du coup, dans cette vidéo, vous allez consommer les dix conseils, donc directement, vous allez tout absorber en une journée, et ce que vous allez faire, c'est soit le lendemain, vous allez mettre dans le meilleur des cas, en place un seul des dix conseils, parce que voilà, c'est lui qui vous a peut-être le mieux marqué, ou c'est le dernier qui a été cité dans la vidéo, etc. Ou soit vous n'allez carrément rien mettre en place, et vous n'allez rien en tirer. Donc vraiment, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est, si vous voulez, pour comparer, c'est un peu comme le multitâche, le multitâche, c'est pas du tout plus rentable, que le, je ne sais pas comment on dit, le solo tâche ou quoi, que de faire qu'une seule tâche à la fois. Parce qu'en fait, le multitâche n'existe pas. Le multitâche, c'est tout simplement que votre cerveau, il pivote entre deux tâches, à une vitesse tellement, tellement, tellement rapidement en fait, que vous croyez que vous faites deux tâches en même temps. Mais c'est totalement faux, et il faut savoir que, vu qu'il pivote tout le temps entre deux tâches différentes, il n'arrivera jamais à se concentrer sur une tâche. Et évidemment, si on se concentre moins sur une tâche, comme vous vous en doutez, les résultats seront moins concrets, on ira moins vite, on stagnera plus, et du coup, ça sera moins rentable. Alors que si on se concentre vraiment sur une tâche, sur un conseil, qu'on met en place même pendant peu de temps, pendant deux jours avant de passer à l'autre, eh bien, on aura le temps déjà de se concentrer suffisamment dessus, pour pouvoir commencer à avoir des résultats, et surtout pour pouvoir commencer à continuer à le mettre en place. En fait, c'est ça le plus dur souvent avec les conseils. C'est bien de commencer une journée, de mettre un conseil en place, mais si on l'a déjà oublié dès le lendemain, on ne va pas le remettre en place. Et c'est ça justement l'idée, avant de consommer un autre conseil, de mettre en place le premier conseil pendant deux jours, l'histoire que votre cerveau, il assimile bien, et qu'il commence à le rentrer un petit peu dans son quotidien, si vous voulez, pour pouvoir continuer de le faire par la suite. Donc vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est ça, et je vous invite à faire également ça, sur une formation que je peux vous proposer, qui se nomme Mieux manger pour mieux vivre. C'est une formation dans laquelle je vais vous acquérir, où je vais vous apprendre les bases de la nutrition, pour que vous puissiez mieux vous nourrir, et tout simplement être plus sain, donc avoir un corps plus sain, que ce soit physiquement et mentalement aussi, et du coup, devenir une meilleure version de vous-même. Et je vous invite vraiment, si vous voulez acquérir, si vous voulez vous lancer dans la nutrition, si vous voulez acquérir les bases, et enfin, vous diriger vers une version de vous-même, plus saine, et être plus fier de vous, vous avez juste à cliquer dans le lien de la description, vous allez vous rendre du coup sur la formation, et je vous invite à mettre en place, cette astuce que je vous ai donnée dans cette vidéo, durant cette formation, si vous décidez de la suivre. Parce que tout simplement, et ça va signifier que vous allez faire, une partie de la formation, par exemple par jour. Ensuite, vous allez attendre une journée, le temps que vous assimilez bien l'information, vous la notez, vous la relisez deux, trois fois dans la journée, et puis hop, ensuite on enchaîne, on met en place le premier contenu de la formation, et ensuite on passe au deuxième, pour pouvoir continuer, etc. et pour pouvoir mieux apprendre, et donc, manger plus sainement, plus rapidement, par exemple, dans ce cas-ci. Donc je vous invite vraiment, si vous voulez vous lancer dans la nutrition, à cliquer dans le lien dans la description, et à suivre cette formation, avec cette astuce, vous allez voir que les résultats vont être deux fois meilleurs, au minimum d'ailleurs. Et sinon, je vous invite vraiment à mettre un petit pouce bleu, à cette vidéo, à me commenter aussi votre avis à propos de ça, à propos de cette méthode, est-ce que vous l'avez déjà testée, est-ce que ça vous a donné des résultats super cool, est-ce que vous comptez la tester, et que vous avez hâte de mettre en place cette pratique, et aussi de partager à vos amis, peut-être qui en auraient besoin, et quelle que soit la thématique, d'ailleurs, cette astuce marche pour toutes les thématiques, et pas seulement pour la nutrition. Donc je vous invite vraiment à donner, à partager ces conseils à vos proches, pour qu'ils puissent eux aussi, devenir une meilleure version d'eux-mêmes, plus rapidement, et pour pouvoir donc les aider. Sinon, c'était Bidié Tonic, et on se dit à la prochaine.